Au nom du Président de la République, son Excellence M. Je félicite l'ensemble des organisations du monde du théâtre pour la partenelle organisation de sa journée mondiale vidéo-théâtre le 27 mars. Depuis plusieurs semaines, à travers la Direction des Arts, du ministère et de toutes les organisations, les préparatifs étaient bien organisés et le résultat est là aujourd'hui. À l'unisson, dans la fraternité agissante, ensemble, ils sont retrouvés pour faire des prestations à la fois pédagogiques, porteuses de messages très actuels autour de la paix, autour également du développement socio-économique des artistes, mais surtout autour de la célébration de la politique culturelle du Président de la République à travers ses résultats, ses actions, mais également ses projets. Mais ils veulent également profiter de l'occasion pour passer en revue également la situation du monde du théâtre, après nous avoir déjà donné bien entendu leur plan stratégique, qui est le fruit d'un long processus de consultation sur la base d'une démarche inclusive, lequel document sera bien entendu transmis au Président de la République par mes soins. Ils ont également souhaité une rencontre avec le Président de la République à l'effet de passer en revue toutes les problématiques liées à la condition de vie et de travail des artistes connecteurs. Je suis venu avec une cinquantaine de pionniers et de pionnières du théâtre sénégalais en vie, des hommes qui ont fait 45 ans, 40 ans, 30 ans de théâtre. Nous avons eu une série de travail avant de venir ensemble ici au Théâtre National Daniel Thérano pour être en communion avec la jeune génération, les nouveaux acteurs. Et je pense que l'image est très belle. Je trouve ici des hommes et des femmes qui sont de grands patriotes, des hommes et des femmes engagés, des républicains, des hommes et des femmes attachées à la sécurité intérieure, attachées au rayonnement du Sénégal, mais également conscients de capacités en termes de création, en termes de compétences, et également en termes de promotion de la place du Sénégal dans la scène mondiale. Et tout cela nous fonde à croire que le théâtre a un bel avenir avec des acteurs comme ça, avec une politique aussi claire que celle de la République, son Excellence M. Matissa. En tout cas, nous sommes satisfaits de cette journée-là et nous allons poursuivre l'oeuvre de restructuration, de structuration, d'organisation, de renforcement des initiatives socio-économiques en complément des expressions artistiques, car comme j'ai vu, avec ma prise de fonction, nous voulons que chaque artiste comédien tienne sur deux pieds, le pied de son talent artistique qui va mobiliser des fans et des fidèles, mais également le pied de l'entrepreneuriat dans le domaine économique qui pourra faire de ses fans et de ses fidèles, des clients pouvant irriguer l'initiative au point de la réussir. La somme des efforts et des résultats tirés des deux initiatives nous fera renforcer et faciliter, améliorer les conditions de vie et de travail de l'artiste comédien. Et pour cela, le gouvernement est disposé à les accompagner, accéder aux fonds, qui sont des départements, mais également aux fonds qui sont dans d'autres départements ministériels et qui sont dans le privé, à l'effet de faire de nos acteurs culturels également de grands entrepreneurs qui seront à la fois des créateurs d'emplois, des créateurs de richesses, mais également des promoteurs de bonheur. Ils ont le droit au bonheur, comme le rappelait le président pour lui, car ils sont à la base de notre bonheur au quotidien, leur joie de vivre au quotidien. Vous avez parlé également de l'éducation de Puy-Aceau-Vac, de Puy-Ajoumane et de Beigny. Vous avez également au froid et 4 pays, donc 2 pays, 3 pays, 2 pays, 3 pays. Oui, en vérité, le président nous a demandé de mener une politique de proximité, de générosité, de coûte et de vivité. C'est pourquoi, derrière 5 et 2 jours, pour les acteurs de ce avion, souvent, on a plus de 10 millions de pays à plus. Le froid a l'effet de sponsoriser les billets de mètre et de rôles. Et ce matin, aussi, les pionniers, les aînés qui sont à la retraite, ont reçu également deux billets de mètre au quotidien, un billet de rôles, avec aussi des appuis pour le mois de Ramadan et pour le mois de Carême. Tout cela, ce sont des actes symboliques pendant ce mois de partage, de fraternité et également de solidarité ajoutante. Ce qui n'allait en rien, c'est le devoir moral de renforcer toute la politique social-économique en forme des artistes pour que chacun puisse rompre avec la dépendance et trouver l'autonomie et l'indépendance dans le pouvoir de tous ses droits dans la vie. Car je pense que, le président Poulou l'a dit, son combat, c'est d'assurer l'épanouissement des acteurs culturels et d'assurer la participation optimale dans les règlements du Sénégal, dans la cohésion sociale, dans l'unité nationale, mais surtout dans le développement.